Eric, aujourd'hui, les paparoubis nous amènent au soleil un peu, vers où ? Nîmes, dans le Gard. Nîmes, dans le Gard. Eh oui, là. Là, tu vois ? Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est là qu'on va raconter l'histoire paparoubis GMF, qui est une très belle histoire de transmission, père-fils comme on les aime dans le rugby. D'un côté, t'as Fabrice, le père, qui est un bénévole du club, reconnu, apprécié, et qu'on appelle Fabrice, alias Nounours. Et de l'autre côté, le fils Dorian Di. Dorian. Di Dorian. C'est une histoire qui se passe dans un club où l'amitié est sincère. Et la bise, il y en a trois, le roi ? Trois. Trois, Nîmes, c'est trois. La bise, pas que du vent. On y va ? C'est pas mal, ça. Il y a eu un jour où j'ai été voir Béziers jouer. J'ai vu Richard Astre, et je t'aime bien moi. Et depuis, voilà, j'y suis. J'ai joué un peu à Nîmes, à Auvergne, au petit village à côté de Nîmes. Tu jouais à quelle place, toi ? Talonard. Talonard. Maintenant, je suis administratif, j'ai entraîné, puis je l'ai subi trop longtemps, j'ai apporté plus rien aux enfants. Je voulais laisser la place aux gens qui sont meilleurs connus. Ils ont 12 ans d'écart, mes enfants. Mon Graal a joué à Nîmes, il est parti à Auvergne, championnat pour Aïssa. Et là, il ne voulait pas jouer. Et pourquoi tu ne voulais pas jouer ? Je ne sais pas, ça ne me plaisait pas. En plus, il fallait tout le monde y être, et je voulais faire autre chose. Du coup, je m'étais mis au judo. J'avais fait deux, trois mois au rugby, ça ne m'a pas trop plu. Et puis quand j'ai vu mon foire, il me donnait le bouclier, ça m'a poussé et il fallait que je m'y mette. En fin de saison, mon Graal a eu le bouclier de Provence, il est venu me remettre. Je chiale, je chale beaucoup. La saison après, septembre, je m'en vais à l'entraînement, on m'avait mis les mini poussins. Je l'arrivais avec son sac, je lui ai dit « Où tu vas ? » Je lui ai dit « Moi aussi, je vais te faire pleurer. » Voilà, et puis depuis… Et ça a marché ? Depuis, je n'ai plus arrêté. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois jouer ? De la fierté. Que ça, de la fierté. En plus, il y a 15 jours, il a joué avec son frère qui a 12 ans d'écart. Je vais re pleurer. C'est magnifique de voir ses deux enfants jouer avec 12 ans d'écart. Un truc qui était au moins 10 ans à sa naissance, je n'aurais pas cru. Et là, moi, c'est mon plus beau souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada